Lui, c'est l'homme de ma vie. Mais dans ma famille, le premier mariage n'est jamais le bon. Il me dit pas que tu crois à leur connerie de superstition quand même. Ah non, 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 non ! Mais je suis bien content d'être le deuxième. Alors pour l'épouser, ma soeur et moi en a un plan. Tu te démerdes mais tu rends ta pareille mariée et divorcée. Alors tu trouves le premier crétin venu et puis tu le rentres dedans. Tu viens de rompre avec mon copain. Fin de la bonne nouvelle, c'est que je suis seule. De toute façon, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ah non ! Vous me mettez le doute là. Joïve, venez voir. Alors ? Oui, ça va, ça va. Je vais essayer. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire là ? Oui. Putain, tu le fais ! Ça m'a ouvert l'appétit tout ça, je meurs de faim. Je vous laisse l'œil là de chèvre. Non, je ne sais pas, pas de chichiers entre nous, allez. Non, c'est un malade. Ça ne sert à rien d'autre qu'un gros chaton, tu vois ? Tu n'as pas eu peur toi ? Non, je te jure. Où est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je casse tout, je suis vraiment un vivant. C'est amusant. Isa, qu'est-ce que t'as foutu avec le shampoing, la puce ? Merci. Je lui fais les pires horreurs et lui, il me regarde avec ses yeux de labrador. Comment j'ai pu croire qu'une fille comme elle s'intéresserait à un type comme moi ? J'aurais été un petit peu con. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est le mariage qui te stresse, c'est normal. Ça va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada